Musique Bienvenue dans les lettres de Gaza. Les lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir. La compagnie Théâtre du Tiroir reçoit depuis 23 ans des équipes de Palestine et de Gaza. Ossam El Madoun a été le premier comédien à fouler le sol du plateau du Théâtre du Tiroir. C'est sa voix que vous allez entendre le plus souvent dans les émissions de Lettres de Gaza. Mais ces lettres de Gaza radiophoniques qui ont vocation à être diffusées dans toute leur radio qui le peuvent, n'a qu'un seul but, être le porte-voix de ceux qu'on n'entend pas dans les médias. Merci d'écouter ces voix étouffées de la Palestine sous les bombes. Musique La 36e lettre que j'ai reçue de Gaza provenait des amis du jeune écrivain poète palestinien Nour El Dinagag. Nour El Dinagag a été assassiné le 5 décembre, suivi par l'assassinat le 7 décembre de l'autre poète, Refat al-Harir, tous deux après le bombardement de leur maison à Gaza. Un des derniers écrits de Nour El Dinagag explicitait pourquoi, au risque de sa vie, il refusait de quitter sa terre et demeurait à Gaza. Musique Voici pour le deuxième épisode des lettres de Gaza, « Bonsoir le monde », un texte écrit par Nour El Dinagag, poète âgé de 27 ans, assassiné le 5 décembre 2023. Musique Bonsoir le monde Hier soir, toutes les communications et Internet ont été coupés. Ce que je pensais impossible a fini par se passer. Le facteur ne pourra pas venir au milieu de tous ces bombardements, de toutes ces destructions. Et les journaux, les journaux du facteur n'apporteront rien d'autre que les mêmes nouvelles chaque jour, c'est-à-dire que Gaza est en train d'être annihilée. Et peut-être que la nouvelle de ma mort sera dans la prochaine édition du journal. Ici, les bombardements se font plus forts. Et nous nous accrochons à nos cœurs parce que ce que nous craignons se rapproche. Nous allons mourir en silence. Et le monde ne saura rien de nous. Nous ne pourrons pas crier, ni enregistrer nos derniers moments, ni dire nos dernières paroles. Moi, je vis dans un petit quartier dans la partie est de la ville de Gaza. Choui-ji-yaïa. Là, les explosions ne cessent pas, une nuit après l'autre. Elles sont diverses et viennent de toutes les directions. À chaque bruit énorme qui fait trembler nos maisons et nos cœurs, nous nous pronons dans les bras. Nous savons qu'une explosion viendra, que nous n'entendrons pas, parce que nous aurons explosé avec elle. Et donc, je vous écris maintenant. Peut-être sera-ce mon dernier message, qui parcourra le monde libre, et volera avec les colombes de la paix, et dira au monde que nous aimons la vie, si nous pouvons la vivre. Mais qu'à Gaza, toutes les voies sont fermées. Ici, nous sommes juste à un poste ou à un tweet de la mort. Ok, je suis Noor Eldin Adnan Agag, un écrivain palestinien. J'ai 27 ans et plein de rêves. Non, je ne suis pas un chiffre. Et je refuse que la nouvelle de ma mort passe sans que vous disiez que j'aime la vie. J'aime le bonheur, j'aime la liberté, le rire des enfants, la mer, le café, écrire, féerouse. J'aime tout ce qui apporte de la joie, avant que tout cela ne s'évanouisse en un bref instant. Un de mes rêves est que mes livres voyagent dans le monde, que ma plume ait des ailes libres de tout passeport sans tampon et de visa refusée. Un autre rêve, que je puisse avoir une petite famille, que je puisse serrer dans mes bras un fils ou une fille qui me ressemble, tandis que je lui raconte une histoire pour qu'il ou qu'elle s'endorme. Un autre rêve, c'est que je puisse avoir une petite famille, que je puisse serrer dans mes bras un fils qui me ressemble, tandis que je lui raconte une histoire pour qu'il s'endorme. Et mon plus grand rêve reste que la paix puisse emplir mon pays, que les rires des enfants s'élèvent avant le soleil, que nous plantions une rose à chaque trou de bombe et que nous peignions notre liberté sur chaque mur détruit, que la guerre nous laisse tranquilles, que nous vivions notre vie pour une fois. Ce texte prémonitoire de Nouraldi Nagag, annonçant sa propre mort, a fait le tour du monde. Philippe Tancelin, un poète philosophe, écrit dans le site internet lundi matin, le 7 décembre 2023, cet hommage aux poètes et au peuple palestinien. Ces écrivains poètes, en qui le peuple palestinien se reconnaissait à hauteur de leur résistance par le poème, sont ce jour parmi les 25 500 victimes de la guerre ordonnée contre les palestiniens. À ce titre, ils ne sont pas plus à pleurer que toutes les autres victimes et avec elles les 7 000 enfants massacrés, sans compter les milliers de mutilés. Compte au tenu de l'usage de l'intelligence artificielle à dessein de cibler des bombardements avec les projections que cela offre, les prévisions que cela donne sur les cibles visées, on ne peut s'empêcher de penser qu'il était intentionnel de la part de l'agresseur israélien de cibler la maison des poètes avec toute la charge symbolique que cela implique. Si ce voulait être ici la preuve d'un esprit de l'intelligence artificielle, tel esprit n'aurait été que bien artificiel dans sa fonction symbolique. En effet, c'est oublier d'une part que Nour el-Dinagag et l'effet à la rire au nom du traumatisme de la Nakba de 1948 représentent comme d'autres palestiniens le refus d'abandonner terre et maison sous la contrainte de l'oppresseur mais c'est surtout ne rien comprendre à l'esprit palestinien, à la culture palestinienne de résistance et ses figures symboliques. Depuis 75 ans, toute l'histoire culturelle des palestiniens est habitée du poème. Le poème y est perçu tout autant comme celui qui inspire son peuple que comme celui que le peuple dans sa résistance inspire. Il n'est qu'à lire et relire le lien qui unit la poésie palestinienne et son peuple comme jadis en leur temps des Villons, Hugo, Éluard, tant d'autres et le peuple des français résistants se sont mutuellement inspirés. Ainsi que le dit Philippe Tancelin, poète et philosophe, ainsi qu'il l'écrit le 7 décembre 2023. Si aujourd'hui Gazaoui, palestinien de Cisjordanie et tous ceux de la diaspora pleurent Noureddin Agag et Refat Al-Arir, ils pleurent l'homme avec un grand H comme tous les autres parmi leurs frères. Ils pleurent ce qui à travers eux est atteint de poésie. Ils pleurent sur ce qui en eux-mêmes a voulu être brisé de leur lien poétique à la nature, à l'olivier, au citronnier, au jasmin, à leur parfum issu de la terre sur laquelle ils sont nés, dont ils cultivent et chérissent les fruits fruit autant naturels que spirituels. Mais ces pleurs désaltèrent la terre et son esprit, meurtris par les bombes. Cela, l'intelligence artificielle, jamais ne saura l'intégrer, le faire rentrer dans ses données et les insensibles à la présence. Tuer le poète, le poète encensé par son peuple, n'aura d'autre effet que la poursuite confirmée, voire renchérie du poème de résistance écrit par le peuple palestinien depuis si longtemps. Nour el-Dinagag et Refaat al-Arir sont ce jour spirituellement plus vivants que morts. Leurs plumes, tombées de leurs doigts, ressurgissent d'entre toutes les mains que leur esprit guide à travers de l'histoire vivante et que l'idée palestinienne écrit et écrira pour le meilleur d'un peuple poème de libération. Tout regard funèbre ne voit que la concurrence des yeux clos avec les yeux ouverts. Il ignore l'entrée du rêve dans le vivant. La mort n'interrompt pas le poème dont court le fleuve et jamais ne s'attarde à ses reflets. Loin avec lui est la porte donnant sur le réel. Merci Philippe Tancelin, poète philosophe pour ces mots en hommage à la poésie résistante. Et pour finir ce deuxième épisode des Lettres de Gaza, redonnons la parole à Nouraldine Agag. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix. Et mon plus grand rêve reste que la paix puisse emplir mon pays. Que les rires des enfants s'élèvent avant le soleil. Que nous plantions une rose à chaque trou de bombe et que nous peignions notre liberté sur chaque mur détruit. Que la guerre nous laisse tranquilles. Que nous vivions notre vie pour une fois.